Ah, salut tout le monde, coucou ! Bonjour ! Hop là, voilà, je passe mon petit écran de contrôle... Hop, voilà ! Bon, je suis avec Ten Green ! Et on va faire la petite minute spatiale. Donc Ten Green, il va nous parler du programme Luna, parce que généralement, Apollo a un peu volé la vedette en posant un homme sur la Lune, mais les Russes ont fait tout le reste, en fait ! Et ils ont bien dominé la course pendant très longtemps pour la Lune. Ouais, au niveau exploration et tout de la Lune, les Russes ont été extrêmement productifs. C'est juste que l'histoire ne s'en rappelle pas. Et moi, je vais vous parler du programme Artemis, qui est... ça va être une petite introduction pour voir un peu ce qu'on appelle le programme Artemis, qui est le très gros programme de la NASA. Vraiment, c'est un énorme programme dont le but est de retourner sur la Lune, tout simplement. Et plus aussi. Donc les Américains ont cet énorme programme qui est là depuis presque plus de 15 ans, mais qui est à chaque annulation renaît de ses cendres avec encore plus de pognon. Donc on va parler un petit peu du programme Artemis, parce que c'est... il y a beaucoup de choses de l'aérospatiale aujourd'hui qui tournent autour de Artemis, qui sont en lien avec Artemis, y compris beaucoup de choses que font SpaceX et compagnie. Donc on va parler un petit peu de ça. Et avant ça, la minute persévérance. Parce que... on a dit qu'à chaque fois qu'on aurait une petite minute spatiale, on parlerait un petit peu de persévérance. Donc le rover qui est sur Mars, parce que la NASA communique bien, et la NASA nous envoie... nous montre des choses assez dingues avec persévérance. Donc on a eu la vidéo de l'atterrissage, que je vais vous montrer. Elle est assez dingue, la vidéo de l'atterrissage de persévérance. Donc ça, c'est avec les caméras qui sont à bord. Donc ça, c'est au moment de l'atterrissage de persévérance. Vous allez voir, la vidéo, elle est totalement... Alors là, c'est les mecs du staff qui s'occupent normalement de la descense et du contrôle. C'est ça. Pour la descente. C'est ça. Donc là, il largue le bouclier thermique, qui a permis de rentrer dans l'atmosphère. C'est lourd un bouclier thermique, hein, donc dans le largue. Donc là, on a Mars en HD, les gars ! Là, on est à 9000 mètres d'altitude. Donc on voit le bouclier qui se casse la gueule. Oh non ! Rappelez-vous que l'atmosphère de Mars est plus... Moins dense que celle de la Terre. Donc le parachute ne suffit pas pour activer des rétrofusées. C'est un petit frein, en fait, le temps que le bouclier thermique bien se dégage et pour stabiliser un petit peu la sonde. Donc il faut voir que ça, c'est pas en direct live. C'est... C'est en différé. Donc en fait, ils assistent. Et en espérant que ça se passe bien. Mais techniquement, la sonde est déjà posée. Donc ils reçoivent ça. Avec le différé, bah, vu que par c'est loin, ils reçoivent ça après. 90 mètres par seconde. 90 mètres par seconde de vitesse. Et je crois que l'attitude est de 7000 mètres. Donc c'est là où ils veulent se poser, le cratère de G0. Vous rappelez-vous que c'est une IA qui a fait la navigation finale. 70 mètres par seconde. Et j'ai pas eu le temps de... J'ai pas entendu les kilométrages, l'attitude. Donc là, ils sont en train d'arriver vite. Ouais, ils ont largué toute la partie supérieure. Là, c'est plus que le bas, avec les rétro-procures. Oh, putain, c'est beau. On voit le souffle. Oh, c'est beau. Là, ils sont à 12 mètres d'altitude. La poussière ! C'est pour ça qu'ils peuvent pas amener de panneaux solaires sur Mars. Donc ouais, là, les mecs, ils sont contents. Y'a de quoi. Alors eux, ils avaient pas la vidéo en live. Donc là, ils ont incrusté, en fait, la vidéo par rapport aux commentaires. Mais ils avaient pas la vidéo parce qu'elle est trop grosse à processer. Il a fallu plusieurs jours, le temps que la vidéo soit correctement amenée. Mais c'est un truc de dingue. Donc là, y'a deux jours, y'a la NASA qui nous a lâché un panorama assez incroyable. Je crois que c'est 150 photos HD mises ensemble avec la caméra centrale de Perseverance. La photo, je crois que c'est la plus belle photo de Mars qui ait jamais été amenée. Donc là, elle paye pas de mine comme ça. Je vais l'agrandir. Genre, je vais l'agrandir. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est des... Je crois que la photo, c'est du 9000. C'est du panorama. Donc c'est du 9000 par 5000. C'est un truc totalement dingue. Genre, ils ont fait une conférence de presse pour expliquer comment ils ont fait la photo. Et vous allez comprendre. Je vais l'agrandir de façon industrielle. Ils avaient fait ça, le live de la NASA. Ils avaient zoomé sur certaines parties pour montrer de l'image. Tu vois la qualité de dingue, en fait. Là, je peux continuer. À l'agrandir, la qualité, elle est toujours nickel. Sachant que la qualité n'est même pas optimale parce que je l'ai récupérée sur Internet. C'est le plus gros panorama jamais fait sur Mars. Tout simplement. Hop là. Et genre, la qualité est incroyable. Avec à chaque fois le rover qui est... Si on se rapproche, on voit le rover. Même le rover. Vous pouvez rester sur le rover à regarder le souci du détail. C'est magnifique. Normalement, il y a une photo de famille dessus où il y a tous les rovers avant... Il y a tous les rovers, ouais. Tous les rovers, ouais. C'est ça. Et la photo est d'une qualité absolument... Ouais, ça fait un joli fond d'écran. Bah, même pas ! Même pas ! Ça fait même pas un joli fond d'écran parce que la photo est trop grosse, en fait. Mais c'est 150 photos HD mises ensemble, en fait. Voilà. C'est joli Tatooine, hein ? Ouais. Mais la qualité est incroyable, quoi. Genre, tout le monde, mais où elle se finit, la photo ? Alors ouais, pour l'anecdote, vous avez vu que la poussière... La poussière à l'atterrissage est assez dingue. Et il faut voir que les panneaux solaires sur Mars ont une perte de rentabilité à cause de la poussière. Et en 2005 ou en 2006, la NASA avait posé un rover. Et ce rover avait pris des photos de petites tornades. Genre des tornades. Genre comme on a sur Terre, des petites tornades qui se baladaient. Et le rover avait escaladé une énorme colline. Et en fait, mois après mois, ils perdaient de la rentabilité sur leurs panneaux solaires. Il n'y avait pas encore cette pile nucléaire. Qu'ils ont mis dedans. Et un jour, il y a l'opérateur, il arrive. Et les panneaux solaires étaient revenus à 100% de leur productivité. Ou 95 et quelques. Et il s'avère qu'en fait, il y avait une tempête. Une de ces petites tornades qui était passée sur le rover. Et qui a nettoyé tous les panneaux solaires. La chance. Ouais. Mais en fait, et ce... Non mais la photo, elle est trop grande. Je ne peux même pas la redimensionner pour mon truc de streaming. Et il s'avère qu'il y a des tornades. Vous pouvez la trouver facilement, la photo. Ouais ouais, les photos de tornades, il y en a pas mal. Ouais. Elles sont belles. Elles sont très très belles. Bon, Ten Green. Voilà pour la minute Perseverance. Parle-nous du programme Luna. Alors le programme Luna, un des plus grands succès, des plus grands, je sais que de l'Union Soviétique, on va dire ça comme ça. T'as mis la première photo, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon, on va dire. Donc le programme Luna, c'est un programme soviétique qui vise l'exploration de la Lune via des sondes, avant l'expédition d'êtres humains, via le programme avec la fusée N1. La fusée monstrueuse que Per avait présenté. Dans le programme, il y a 45 missions officieuses. C'est-à-dire, il y a, on sait qu'il y a eu 45 lancements pour mission d'aller sur la Lune, mais seulement 24 vont être reconnues officiellement par l'Union Soviétique. Putain, comment ils ont dû tirer chaque semaine une fusée, quoi. C'est assez terrible, les statistiques à la fin, mais il y en a seulement, sur les 24, il n'y en a que 15 qui vont réussir leur mission. Le programme, donc, c'est pendant la période de la course à l'espace entre soviétiques et américains. Donc, on est après, après Spoutnik. S'ouvre pas dans ton micro. C'est bon, là ? Ah ouais, ça m'a l'air. Ce programme, il va regrouper différents types de centres spatials. Alors, on va pas juste envoyer un seul type. On va envoyer les impacteurs, des orbiteurs, des atterrisseurs, rover, et des missions de retour d'échantillons. C'est quand même un sacré programme. Ils ont réussi à ramener des échantillons de la Lune ? Oui. Putain. Les premières sondes du programme, c'est autour de 360 kg, genre l'une à un, tout ça. On va dire, la dernière, elle fera près de 6 tonnes, quasiment. Ouf, putain, ils ont été productifs. Ce programme va aussi réaliser beaucoup de premières. On va commencer à attaquer dans le vif du sujet. Donc, de 1958 à 1959, 6 missions vont être prévues sur cette période pour aller sur la Lune. Vous voyez, le premier objet humain sur la Lune. Il n'y en a que 2 qui vont réussir. Et cette sonde, ces 6 sondes-là, ce modèle-là que vous voyez à l'écran, c'est le Y-E-1. Qu'on relève, et tu es au courant que les Américains, avec leur programme pionnaire, visent la Lune. Car les Américains, c'est les Américains. Ils annoncent la date à l'avance. Ils vont dire, ce jour-là, on va faire tel lancement pour telle mission. Le président fait une conférence de presse et tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des services de renseignement. Bah ouais, mais c'est pratique, tu gagnes du temps. Donc, au relève, lui, il est au courant. Mais là où ça change par rapport, c'est que les Russes ne cogniquent jamais une date de lancement. Ils ne cogniquent uniquement, regardez, on a réussi. Regardez, on est capable de faire ça. Ça donne cette aura que les Américains vont voir sur les Russes. Ils réussissent tout le temps. Dès qu'ils font le lancement, ça réussit. Alors que dans les faits, il y a de l'échec. Il y a masse d'échecs avant d'avoir une seule réussite. Le fait qu'ils annoncent va aussi permettre à Courlef de préparer ses lancements avant. Genre, s'il avait fait la même chose pour Sputnik, il savait que les Américains préparaient... Ouais, logique, hein, tu voles la vedette, hein, et puis voilà. Voilà ! Quitte à te louper, si tu te loupes, tu ne communiques pas, quoi. Oui, mais ce n'est pas une grande perte, mais ça fait mieux auprès du parti de dire... Oh là là, je suis arrivé le premier, c'est déjà ça. Le 17 août, un lancement américain est prévu. Courlef et son équipe vont vouloir prévoir le même jour un lancement en construisant vite une sonde et un lanceur. Putain, les mecs à l'arrache dans le garage, ils construisent une sonde et un lanceur, et hop, voilà... Ouais, non, mais c'est incroyable, en fait, la vitesse. À un moment, je parlerai de la vitesse, mais... Vu qu'ils allaient envoyer le même jour la sonde, l'équipe de Courlef, ils ont dit, « Faut une trajectoire plus courte. Comme ça, on arrivera avant les Américains sur la lutte, même si on lance le même jour. » Le lancement américain, donc du 17 août, va être un échec. Courlef a décidé de reporter son lancement. Au 23 septembre. Donc là, on est en 59, c'est ça ? Euh... Non, on est toujours en 58. Non, je crois qu'on est en 59, là. Non, on est en 58. On est toujours en 58. Spoutnik a été envoyé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Putain, les mecs, ils veulent déjà aller sur la lune, quoi. Tu peux mettre la photo 3, on va parler un petit peu du... Ouais. Alors... On le connaît, lui ? Ouais, mais j'ai pas réussi à trouver... La photo du lanceur Luna. Du coup, j'ai mis une R7 parce qu'il y a juste normalement un étage en plus, mais il n'y a pas de bonne photo, sinon c'est très moche. En gros, la Luna, c'est une R7 avec un troisième étage en plus. Le problème, c'est qu'il y a des... Vu que c'est un nouveau lanceur, c'est le premier étage qui va être allumé dans le vide. Il y a des énormes problèmes de fiabilité, déjà du lanceur. Le lanceur de base a des problèmes de fiabilité. Et le troisième étage, il est encore moins fiable. Ce qui va être la raison de beaucoup d'échecs. Même avec le report du lancement, pour améliorer la fiabilité de son lanceur, le lancement de cours élèves que les soviétiques vont faire le 23 septembre, il va échouer. À cause d'un phénomène de résonance dans les fusées. Et ça va être un des plus gros problèmes des soviétiques avec leurs fusées, c'est ce phénomène-là. Le 11 octobre et le 4 décembre, encore des tentatives, ils vont rater. Les Américains vont aussi faire deux tentatives, le 8 novembre et une autre le 6 décembre, ils vont aussi échouer. C'est beau de voir comment tout le monde se loupe, mais il faut voir que la technologie à l'époque est balbutiante en fait. Ah complètement ! Genre même le radioguidage et tout, c'est balbutiant quoi. Donc c'est normal que ça échoue. C'est normal que ça échoue. Bon il ne faut pas le renvoleur, c'est les premiers quand même à dire, bon on va aller sur la une, ils viennent juste d'envoyer Spoutnik le mec, bon allez c'est bon on va sur la une, mais on n'a pas le temps. 2 janvier 1959. C'est la quatrième tentative des soviétiques. Et le lanceur fonctionne enfin jusqu'au bout. Le problème, c'est que, ce que vous avez vu tout à l'heure, le Y1, donc l'UNA1, est une son prévue pour faire un impact sur la lune. C'est pas un orbiteur, c'est rien du tout, c'est juste, le but c'est de s'écraser sur la lune. J'adore, putain les russes, ils vont durer là. Sauf que, il y a un énorme problème. Les russes, l'étage numéro 2, donc leur arrêt, c'est radio commandé. Ils vont le déclencher trop tard. Ça fait que la sonde va louper la lune de 6000 kilomètres de distance, à peu près. L'UNA1, même si elle a loupé, les russes vont montrer qu'elle a réussi tous ses objectifs, c'est un grand succès. Bon, en vrai, c'est un demi-succès. C'est la première sonde à sortir de l'orbite terrestre. Ce qui n'est pas dégueulasse. Mais pas que. Elle est aussi la première à faire une orbite héliocentrique. Donc, l'UNA1 est le premier corps artificiel à orbiter autour du Soleil, le 12 juillet 1959. Ils sont loupés, ils ont quand même réussi à mettre un truc en orbite autour du Soleil. C'est balèze, hein, voilà. C'est pas dégueulasse. Ouais, donc, aussi, un survol à faible distance de la lune. Ça fait toujours bien, voilà, dire. Nous, on peut y aller. On est les premiers, les Américains sont nuls. Ça fait bien pour les autorités soviétiques. Ouais, donc, le 12 septembre 1959, sixième tir, donc, de l'émission. Il y a eu un autre tir, mais il a échoué. Le 18 juin, un digéroscope de lanceurs a... a eu un problème. Du coup, le lanceur a explosé en plein vol. Donc, le 12 septembre 1959. Sixième tir, l'une à deux. Ouais, donc, tu peux mettre, je sais pas si l'a4. Euh, alors, l'a4, attends, mon logiciel ne l'a pas sélectionné, je vais la prendre en manuel. Vas-y, consigne. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'une à quatre, c'est le même modèle que l'une à l'une à l'une à l'une à l'une. C'est tout le temps les mêmes modèles. Et les Russes ont envoyé plusieurs, plusieurs fois les mêmes modèles. Jusqu'à qui réussissent. Luna 2 Donc le 12 septembre 1959 Est lancé Ce sera le premier objet humain Qui s'écrase sur un autre corps céleste C'est un ballon de foot quoi Alors non ça c'est autre chose Mais on va dire ça ça a été rajouté par rapport à Luna 1 Pourquoi c'est marrant ? Parce que les russes ont mis ça sur leur sonde Et Khrouchev veut s'en servir Lors d'une rencontre L'impact sur la lune A eu lieu le 14 septembre Khrouchev le 15 septembre 1959 Est aux Etats-Unis Ah oui c'est sa première visite aux US Pour se foutre de la gueule d'Eisenhower Quand il ira le voir Il va lui donner le 15 septembre Une réplique de cette sphère Donc ces sphères là ils en ont mis quelques-unes dans Luna 2 Qui allaient s'écraser sur la lune Et Khrouchev va lui offrir Va offrir à Eisenhower Une sphère comme ça la même Donc ornée avec des symboles soviétiques Oh putain le troll Faut montrer qu'ils sont meilleurs que les américains Faut savoir que maintenant Ces sphères Elles sont dans un musée au Kansas Maintenant on va parler de Luna 3 La 5A Attends mais il m'a pas mis la 5A non plus Mais putain de logiciel à la con Tu fais la grève Il va pas travailler Ouais je sais pas J'ai la 5B et ce qui suit Mais il m'a pas mis Voilà c'est bon Hop là 5A Voilà Voici donc La nouvelle sonde soviétique Luna 3 Elle est envoyée le 4 octobre 1959 Et c'est le nouveau modèle des sondes Là elles sont plus grosses quand même On voit derrière qu'elle a la sonde E1 Luna 1 Ah ouais Et Luna 2 C'est le modèle YE1 Et là c'est la nouvelle version plus grosse Des panneaux solaires Et une caméra Et un système de Pour s'orienter Car elle va en mission C'est prendre une photo Et elle va réussir à transmettre Les premières photos De la face cachée de la lune Ah Luna 3 D'accord c'est celle là Hop là Voilà donc la 5B C'est la première photo Alors La photo est dégueulasse Très bien Bon Il faut remettre Il faut remettre dans le Dans le contexte Tu vois C'est la première photo De la face cachée de la lune C'est pour ça qu'ils ne savent pas Ce que c'est la face cachée de la lune C'est Il y a une partie de la lune Qui n'est jamais Qu'on ne peut pas voir Depuis la terre On voit toujours Elle tourne La lune en fait Ne tourne pas sur elle même On a toujours la même On voit toujours la même chose De la terre Elle tourne trop lentement En fait Et c'est pour ça qu'on voit Tout le temps la même chose Avec ces succès là Qu'on relève Il dit C'est bien mais Je voudrais faire Plus de matos Des plus grosses sondes Sur Sur la lune Même Même pour le programme Vénéra et Mars Donc il va lui falloir Un nouveau lanceur Et donc Ça donne le moelle Donc la 6 Les russes Toujours le même Bon vieux design Mais ça marche Ça marche C'est simple Et surtout que Si tu contrôles déjà La base du lanceur Et t'as une bonne fiabilité T'auras juste A rajouter un étage Bon Il sera à 1h02 ton étage Mais Tant que ça fonctionne C'est le plus important En 1960 Il y aura deux échecs De lancement Ils vont Le Le Monia Il va pas servir Pendant 3 ans Le Monia N'enverra que les sondes Pour Les programmes Vénéra et Mars Donc pendant 3 ans Il n'y aura Aucune mission Vers la lune Ils ont attribué Leur budget Ou leurs moyens ailleurs Sûrement Vénus Et Mars Avec le retour Des vols habité Les premiers résultats Des vols habité russes Où il y a Plusieurs Plusieurs hommes Donc les programmes Vostok et Voscode Les russes disent Bon C'est bien On a fait tout ça Mais bon Faut se regarder la lune Parce que l'objectif C'est d'y mettre un pied Les soviétiques Vont donc dire Il va nous falloir Un atterrissage En douceur On va faire un atterrisseur Oui Un atterrissage En douceur Sur la lune Il va donc falloir Un nouveau Système de sonde Donc YE6 Tu peux mettre Ouais La photo 7 Lui non plus Me l'a pas sélectionné Mais ça va me prendre 10 secondes 7 C'est bon Je l'ai Hop là Voilà De janvier 1963 À 1965 C'est ce modèle là Qui sera utilisé C'est le modèle YE6 Là c'est la version D'après Le M Mais elle a pas grand chose De différent Elle est envoyée Par le nouveau lanceur Molnir Les russes Vont s'en servir Vont construire Des modèles Pour la lune 11 modèles De la sonde Juste avant celle-ci Mais il n'y a pas de photo De l'autre sonde Enfin la version YE6 Ça c'est la version YE6M Donc à peine améliorée Pour répondre à certains défis Mais Le gros problème De la sonde YE6 Du modèle YE6 Il va y avoir 11 sonde De ce modèle Elles vont toutes échouer Oh merde Aucune réussite Elles n'ont pas de coup d'éclat Comme ils le voudraient Parce qu'en fait Elles vont réussir A atteindre la lune Les 4 dernières Vont réussir A s'approcher de la lune Ou s'écraser dessus Le problème C'est qu'elles accomplissent pas Leur mission C'est à dire Un atterrissage en douceur Sur la lune Ouais Parce que C'est complexe Vu les moyens rudimentaires De l'époque Ah oui Parce qu'ils ont prévu Un ballon gonflable Pour l'atterrissage Avec un système De rétro-propulseur Donc Sur les 4 missions Qui sont connues du public Dont c'est l'une à 4 Et l'une à 8 Qui vont toutes être des échecs Même si elles vont A atteindre la lune Il y en a Les dernières Donc l'une à 4 à 8 C'est qu'il y en a Certaines qui ont atteint La lune Ou sont passées par dessus On fait un vol suborbital Mais Ils vont pas réussir Comme ils le souhaitaient C'est pas leur mission Pour vous donner une idée De 1962 à 1965 Les soviétiques Ils vont perdre 26 sondes spatiales 26 Putain mais ça fait Une Sur le programme de Mars et Vénéra Plus le programme Luna T'imagines sur 3 ans C'est monstrueux Ouais Ça fait genre Une tous les 2 mois Ou 3 mois quasiment C'est un truc de fou C'est une période noire Genre Korolev Va changer le bureau d'études Qui fait ce cube des sondes Il va dire Non non Vous dégagez Il va les envoyer A un nouvel institut Qui va développer Le nouveau modèle Que vous voyez là Y6M Alors Il a pas modifié Grand chose Mais Mais suffisamment Pour améliorer La fiabilité de la sonde Le 31 janvier 1966 L'una 9 est lancé avec ce nouveau modèle là Elle se pose le 3 février 1966 Elle va envoyer les premières images de la surface de la lune C'est la première photo lunaire qu'on ait Ouais du sol lunaire Elle va transmettre 4 panoramas Et après il n'y aura plus de batterie Ah ouais Déjà la classe De transmettre de l'image Mais il n'y avait pas de panneau solaire Tout ça Mais elle a quand même de meilleure qualité C'est que luna 3 la photo A mettre en parallèle Avec la photo de persévérance Que j'ai montré Le panorama en HD Avec 150 photos Tu te dis Putain la technologie quoi Le bon Ouais en 6 ans Même pas Ouais Après ils vont avoir un échec Qui va passer Encore une fois Les échecs tu les montres pas Ouais luna 10 Alors luna 10 C'est différent Maintenant Qu'ils ont réussi à un atterrissage En douceur Ils vont faire une orbite Ils vont faire un orbiteur Son but C'est de juste se placer en orbite Autour de la lune Pour l'étudier Luna 10 va être donc lancée Le 21 mars 1966 Ça va être une réussite encore Genre ils ont fait Une réussite Un échec Une réussite Ça prouve déjà Que le nouveau bureau d'études Est quand même déjà Bien meilleur que l'autre Comme dit Pas si de cœur 26 sons perdus Ça a dû tirer la gueule au Kremlin Ils étaient Pas trop en clair À l'échec Les russes 26 sons perdus A la suite Putain Il y a des têtes Qui ont dû Passer à la trappe Ah ça a dû gueuler C'est pour ça qu'il a vu De changer de bureau d'études Qu'au moment il a fait Ok non c'est bon Ça suffit les conneries L'OKB en Sibérie A poser du chemin de fer Et puis Basta quoi C'est du travail C'est pour la santé Donc Luna 10 Sera le premier satellite Artificiel lunaire On voit que c'est un nouveau modèle C'est à dire Qu'il n'y a plus D'espèce de ballon au dessus Qui sert pour l'atterrissage Là c'est C'est la même base Que l'autre Parce qu'ils Normalement Ils avaient un autre modèle Qui était prévu Donc la YE7 Qui devait elle servir Pour Toutes les missions d'orbite Sauf que ça a mis trop de temps Du coup le bureau d'études Le nouveau bureau d'études A dit Bon on va prendre la base de l'autre Et en un mois Ils vont pondre cette zone là Donc avec la même base Donc en un mois Ils vont sortir une nouvelle sonde Et elle va réussir sa mission Productif Luna Les deux missions d'après Luna 11 et Luna 12 C'est des réussites encore En août et en octobre 66 Encore des réussites Putain C'est Une période de fast Après 26 échecs Ouais Ça c'est une grande réussite Attends Luna 13 Ils vont faire la même mission Que Luna 13 Enfin la même mission Que Luna 9 Avec Luna 13 Pour retester Pour bien confirmer Qu'ils maîtrisent La technique Et le sens à faire Encore une réussite Ensuite Il y a deux lancements Qui vont échouer Mais ce sera pas communiqué Comme d'habitude Comme d'habitude Luna 14 Va être lancée Ouais Luna 14 Donc Lancée le 7 avril 1968 Réussira à se placer en orbite Et sa mission Encore une fois Une réussite Maintenant les Russes Vont disposer D'un nouveau lanceur Ah les protons Le nouveau lanceur Proton Donc toutes les missions Suivantes C'est du proton La charge utile Puisque la charge utile Est en train d'exploser Là on est sur du 5 tonnes Maintenant les nouvelles missions Ils vont prévoir Trois missions Avec des rovers Donc Le premier exemplaire D'un Lunarod Donc c'est les rovers Russes Pour la lune Va exploser En plein vol Ah Le 19 février 1969 Ou alors c'est un problème De quoi sur celui-là Je ne sais plus Il y a eu un problème Donc Bref Ils n'ont pas réussi A la poser sur la lune Ils vont mettre en sommeil Enfin Ils vont arrêter De compter sur les rovers Parce que là Le but Maintenant C'est qu'ils savent Que les américains Vont aller Avec Apollo Sur la lune Ouais Et on est en 68 Les américains Se posent sur la lune Un an après 69 Non non Les gens sont en 69 On est dans la même année Alors Je crois que les américains Sont allés en juin Sur la lune Oui il me semble Que c'est ça Les soviétiques Ils sont en mode Bon Il faut réussir A ramener Des échantillons Un échantillon Avant les américains Ils vont donc Mettre Tous leurs moyens Pour faire une mission De récupération D'échantillons Avant Apollo 11 Elle est connue Cette mission Parce que Ils désespéraient Les russes Donc Ouais Tu peux mettre Une assaise Parce que Maintenant Ça va être Le même modèle Le même modèle Pour toutes les sondes De retour d'échantillons Alors Voici Lune à 16 Mais avant Il y a eu Lune à 15 Qui va s'écraser Sur le sol lunaire Il faut savoir Que Lune à 15 S'écraser Pendant que Apollo 11 Était sur la lune Oui Mais c'est ça C'est que Les russes S'allés cracher Une sonde Pendant qu'Apollo Était sur la lune Genre c'est pour vous dire A quel point Ils se tiraient la bourre Les mecs C'est incroyable Et après Lune à 16 Renvoyée Plus tard dans l'année Mais c'est trop tard Les américains Sont déjà sur la lune Lune à 16 Va réussir à ramener 101 grammes De sol lunaire Sur la terre Donc c'est quand même Sacré poids En termes de En termes de technologie C'est pas dégueulasse Du tout Ils sont pas capables Avec les humains Mais ils maîtrisent La technique Avec des sondes Bah Il leur manque Il leur manque une fusée Pour aller sur la lune Les russes Ils connaissent bien la lune Les russes Ils la connaissent bien C'est qu'il leur manque Un lanceur fonctionnel Et ce lanceur C'est la roquette N1 Qui refuse de fonctionner Ah les russes Pas de chance hein Pas de mal hein Faire une fusée Trop complexe Pour votre contrôle qualité Donc c'est 20 mois après Qu'ils vont envoyer Un lunol Le nurod Numéro 1 C'est le même modèle Que l'autre Si vous voulez une idée C'est Tu peux mettre La 12A Le nurod 1 Et celui qui avait explosé Dans la proton C'est le même truc Il m'a pas mis Il m'a pas mis la 12A Ouais attends Je la mets 12A Hop là Magnifique Putain c'est des jolis Petits rovers hein Oui oui C'est les premiers rovers Qui vont après être Récupérés par les américains Enfin le mec La technologie La technologie Va être transmise aux américains Qui après eux Vont aller sur Mars Avec leur rover Ils vont être aidés Par l'ingénieur Qui est responsable Des lunarod Ah bah les mecs C'était pas con Savoir faire Ça vaut de l'or Complètement Donc lunarod 1 Fait partie de la mission Luna 17 Qui est lancée Le 10 novembre 1970 La lunarod Va fonctionner Jusqu'au 14 septembre 1971 Il va parcourir 10,5 km Sur la période Putain D-Born Il a fait le truc Ouais mais Les rovers russes Sont impressionnants Parce qu'ils sont Incroyable Je crois qu'ils ont aussi Une pile nucléaire Au plutonium dessus Ah ouais Ouais parce que là Sans panneau solaire T'as pas le choix Mais c'est énorme D-Born Ils vont le perdre Parce qu'il est tombé Dans un cratère Je crois Oh Déjà Les caméras étaient trop basses Donc les pilotes Du rover Parce qu'ils s'étaient pilotés Sur terre Donc il y avait du décalage Ils voyaient du mal Anticiper Les trous Ils vont déjà Le coincer une fois Ils vont le coincer une fois Ils vont réussir à le sauver Et une deuxième fois Il va se planter Je crois c'est celui là Et ils vont pas réussir A le récupérer Luna 18 Qui encore une mission De retour d'échantillon Bah va se crasher Luna 19 Un orbiteur Il va réussir sa mission D'observation Luna 20 Donc c'est le modèle On peut lui dire Que c'est le même modèle Quand c'est une mission C'est tout le temps Le même modèle Luna 20 Ramènera un échantillon 55 grammes De sol lunaire sur terre Donc tu peux montrer La 12B Je vais vous montrer Comment se déroule Voici Comment se déploient Les missions Avec les rovers Lunaires soviétiques Donc il y a Tout un système D'atterrissage Et après Il se déploie Sur le sol Et après Il part en exploration Genre il est autonome Le rover C'est juste S'il a besoin D'un système d'atterrissage Mais une fois Qu'il est sur la lune Il se démerde C'est juste Depuis la terre Il est piloté Et puis c'est tout On va montrer le suivant Là c'est Ouais ça doit être Le Lunarod 2 Celui là Qui est montré Sur le Sur le type de mission Comment ils font Luna 21 Lancé le 8 janvier 1973 Equipé Donc du Lunarod 2 Qui va fonctionner Jusqu'au 11 mai 1913 Il va parcourir 37 kilomètres Sur la lune 37 kilomètres C'est énorme Genre c'est Absolument Énorme Genre 37 bornes Il a fait un marathon Le machin Ouais mais C'est impressionnant Mais là en fait Les caméras ont été Mieux placées Donc les soviétiques Ils étaient plus confiants Ils pouvaient mieux Se déplacer Les pilotes de rover Et ça Il va obtenir Le record Je crois Jusqu'à Je crois que c'est Opportunity Qu'il a battu Avec 42 kilomètres Opportunity ouais En 2000 Opportunity C'est 2007 Ou 2008 Je crois C'est avant Curiosity C'est celui Avant Curiosity Il va faire 42 kilomètres Ce rover là Enfin le rover sur Mars Mais les russes Vont avoir un record Et ça va être Impressionné Ça va franchement Impressionner les ingénieurs Même le monde Scientifique en général Dire que les russes Ont été capables De faire une telle progresse Sur le sol lunaire Alors qu'ils sont pas capables Alors qu'ils sont pas capables Les piles nucléaires Ça marche Complètement Et il me semble que c'est celui-là Qui va mourir de mort naturelle Un rover qui mord de mort naturelle Mais en fait sa batterie va lâcher Sa batterie va lâcher Donc comme les X-1000 C'est le même modèle Que luna 16 Si vous cherchez A quoi ça ressemble Les retours de chantillon Luna 23 Retour de chantillon Échoue Faurose endommagée Donc il n'y a pas d'échantillon Qui est pris Donc il la laisse dessus Il n'y a aucun retour Après il y a une autre mission Qui est cachée Et qui va échouer Donc ils vont la cacher Encore une fois Et après on arrive Voici luna 24 Les derniers modèles Qui font quasiment 6 tonnes Putain les monstres Le 924 C'est encore une mission De retour de chantillon Le Ça va Ils vont ramener sur Terre Le 170 grammes De ce lunaire Pas dégueulasse Le 22 1976 Ça va être La dernière mission Des russes Sur la lune Jusqu'à aujourd'hui Ouais Les russes Et la lune Il n'y a jamais eu D'annonce officielle Comme quoi le programme Était terminé Genre Ils ont tout passé Sous silence La fin Ils n'en parlaient même Plus de la fin Les dernières missions Ils n'en parlaient même pas Ouais c'était Le problème c'est que Les américains Ont tué le jeu Avec Apollo En fait Et Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien à gagner Tu vois C'est ça Et après Il y a juste eu Les Lunarode Qui ont fait parler d'eux Et après Ils ont tout dégagé Et ils ont juste parlé Du programme Venera Et voilà Les dernières réussites Soviétiques C'est triste Parce que C'est des prouesses Technologiques Qu'ils sont allés faire Avec leurs rover Et tout Bon ça n'a pas été perdu Pour tout le monde Ce savoir-faire Visiblement Oui Mais quand Il était super content Il faut savoir que Le mec qui a designé Les rover Les rover russes Les Lunarode Il a été super heureux De pouvoir Quand il est aux Etats-Unis Pour étudier Et tout ça Et parler avec des ingénieurs La NASA Pour leur mission lunaire Avec des rover Les russes avaient-ils Un programme de base lunaire ? Oui Les russes avaient un Très très gros problème Lunaire habité Mais pour ça Il leur fallait une fusée C'est la fusée Le problème Le seul problème des russes C'était leur fusée C'était leur fusée Ils avaient prévu Des trucs de ding Au niveau lunaire Mais il leur manquait une fusée Et ils ont essayé Ils ont essayé dur Mais leur fusée 4 tirs 4 échecs Aujourd'hui Ça serait Pas envisageable Genre Même pour les américains Si ça tourne 5 4 tirs 4 échecs Ah non Ils auraient tout foutu Ils auraient jamais pris le risque De continuer Et aujourd'hui La SLS Elle a pas le droit A un échec Donc Les russes ont essayé Mais ils ont pas réussi A avoir leur fusée lunaire Donc ça a fait capoter Absolument Toutes les ambitions lunaires Russes Donc là Ce que vous voyez maintenant C'est la future mission russe Luna 25 Roskosmos Qui va Roskosmos Qui va envoyer Une mission lunaire Après C'est à dire La dernière mission C'est en août 1976 Ils vont l'envoyer En octobre 2021 2021 Ça part cette année ? En octobre Normalement C'est prévu Après il peut y avoir du retard Mais vous imaginez 50 ans Qui sont pas les foutre Non mais Tu sais C'est limite Pour le vintage Qui luna 25 Ils l'appellent comme ça C'est minuit Mais quand tu regardes le modèle Tout le socle de base Toute la base A part toute la partie supérieure C'est les mêmes que les autres Pourquoi tu vas changer Un design qui marche ? Sauf que tu vas rajouter De l'électronique Et tu vas l'adapter A ta tech Donc C'est bon Donc voilà C'était le programme Luna Avec un taux de réussite Un taux d'échec démentiel Ils sont à combien alors ? Au niveau tir Réussi Échec Genre ils sont pas à 30% Même pas ? Bah je sais même pas Parce que En tout Y'a eu 45 tirs Enfin 45 missions Qui ont été envoyées Y'en a seulement 15 Qui vont réussir Oh merde C'est pas beaucoup Putain c'est pas beaucoup Mais vu qu'ils ont commencé Très tôt aussi Tu vois Donc dans Tu sais quand tu tires en 58 Un missile balistique Ah oui Non mais c'est à la zone De moi Tu sais limite C'est pas que tu t'embranles Mais tu sais que tu vas pouvoir En retirer un deux mois plus tard Alors c'est La technologie est balbutiante On va voir ça comme ça Oui mais bon Ça change pas Que c'est Enfin pour l'époque Fallait avoir C'était de la volonté C'est de la volonté politique Qui poussait au cul Pour être les premiers L'Haschlag Rappelez vous que Bon Les russes Ça rigolait pas Dans les OKB L'échec était Pas forcément toléré Donc Ouais Ça rigolait pas Un épisode futur Sur les projets De base lunaire russe On pourra parler Du programme Habiter russe Sur la lune Avec les combinaisons Toutes les combinaisons Orlof et tout ça Elles sont magnifiques Ils avaient Ils avaient un très très beau Programme lunaire Les russes C'est dommage C'est vraiment dommage Que la N1 n'est pas Ils y étaient presque Avec la N1 Encore un dernier tir Et c'était bon Genre Ils y étaient tellement Tellement proches Ils ont tout ferraillé Hop Le nouveau Ils ont remplacé Ils y étaient quoi Genre Le quatrième tir Ils sont à Même pas 15 secondes De la séparation Du premier étage quoi Genre Ils auraient même pu Séparer le premier étage S'ils avaient eu Un peu de couilles Mais le contrôleur russe A pas pris Les russes C'est leur Voilà C'est spécial Quand tu gardes Tous au silence C'est compliqué De faire avancer les choses Mais Ouais Bon après C'est une autre époque Aujourd'hui Oh les chinois sont pareils Tu vas me dire Les chinois sont encore très On sait même pas A quoi ils ressemblent Leur fusée Pour aller sur la lune Enfin à part la longue marche Pour le cargo Mais pour la version Avec les humains Tu sais pas à quoi ils ressemblent Ouais donc tu m'as confirmé Qu'on a eu la source Comme quoi ils ont Ils ont validé le budget Pour la longue marche 9 Ouais ils ont validé le budget Il y a une photo Tu vois Xi Jinping Qui a fait une tête d'Ether C'est ça Je paye pour ça en fait Tu vois genre En montrant un vieux Ouais mais C'est énorme Parce que s'ils ont validé le budget Ça veut dire qu'il y a une fiche de route Et qu'il y a déjà Il y a déjà eu Tout le travail d'estimation derrière Donc c'est Ça veut dire que dans Dans 10 ans Moins que ça On va avoir une fusée lunaire russe Bien moins Bien moins que ça je pense D'ici 4 Ouais c'est Elle est prévue Pour le prochain plan quinquennal Je crois c'est 2026-2031 Le prochain plan quinquennal Si je dis pas de bêtises Ouais bah c'est ça On estime les chinois 2026-2030 Sur la lune C'est l'estimation C'est ce qu'ils ont prévu Là ils ont prévu Ils ont leur fiche de route Pour les prochaines années Bon bah on va rester sur la lune Et moi je vais vous parler Du programme Ce qu'on appelle Le programme Artemis On n'en entend pas Beaucoup parler D'Artemis Je trouve que c'est un programme Qui est quand même assez passé Sous silence Mais C'est Sûrement un des programmes Spatials les plus ambitieux Qu'on ait eu depuis Apollo Je pense En termes de moyens D'ambition Ça Faut comprendre qu'Apollo C'était seulement politique Fallait aller sur la lune Pour battre les russes Y'avait pas vraiment D'ambition De quoi que ce soit Derrière Et ils l'ont montré Dès que les américains Sont allés sur la lune Ils y sont retournés quelques fois Et puis ils ont vu Que c'était un gouffre à fric Dément Ce qui est vrai Le programme Apollo A coûté incroyablement cher Et ils ont mis la clé sous la porte Et Je l'ai déjà dit Quand j'ai parlé de la SLS De la roquette américaine SLS Y'a tout un lobby aux Etats-Unis Qui ont des regrets Des boomers entre autres De pas avoir été plus loin De pas avoir Continué Sur la lancée d'Apollo Et d'avoir Continué la conquête de l'espace Tout simplement Parce qu'il y a eu Un énorme coup d'arrêt Quand il y a plus de pognon Et plus de volonté politique Bah Vous faites Vous faites pousser des concombres Dans la station spatiale internationale Voilà Artemis Est vraiment le Le successeur D'Apollo D'ailleurs Artemis C'est je crois La soeur d'Apollo Dans la mythologie grecque Donc même avec le nom Ils se sont Ils se sont inspirés C'est un énorme programme Genre on parle Tant en tant que financement Que volonté politique En ce moment Il y a tout Avec Artemis Et je pense Que les américains Ont tellement investi de pognon On est à plus de 30 milliards de dollars Dans Artemis déjà Les américains Ont déjà mis tellement de pognon Qu'ils peuvent plus faire marche arrière Donc j'ai déjà parlé De la De la roquette Qui est censée être Le pivot central de Artemis La SLS La fameuse Roquette Donc allez voir Au pire la minute spatiale De la semaine dernière Je crois Où j'ai parlé de la SLS Donc voilà La SLS Qui est censée être La fusée lunaire De la NASA Qui rencontre pas mal de problèmes Malgré que ce soit une technologie Connue Donc ils utilisent Les mêmes moteurs Que la navette spatiale D'ailleurs Elle devait Le premier étage De la fusée Qui devait amener Artemis 1 Cette année Dans l'espace Ben malheureusement La fusée Bah elle marche pas C'est quand même Faut à dire Ils ont cassé leur feu La fusée La fusée elle marche pas Ils ont une technologie Qu'ils connaissent Depuis 30 ans Ils arrivent pas A faire marcher Le premier étage De leur fusée Lundi Ce lundi là Donc il y a quelques jours Ils devaient normalement Faire marcher le premier étage Pour voir Bah pour tester Vous faites toujours Un banc d'essai Avant d'avoir Votre fusée Dans l'espace Pour vous assurer Et le contrôle qualité A trouvé une valve Défectueuse Ils ont tout arrêté Voilà Et Donc ils ont créé Une commission Et une sous commission Pour étudier Ce qu'ont mangé Les ingénieurs Qui eux même Vont faire partie D'une sous commission Pour voir si C'est lent Chez la NASA Les choses se font Incroyablement Lentement Ouais enfin bon S'ils avaient raté Leur tir Ca veut dire Qu'ils avaient plus le droit A un autre Tire Décé Ils auraient fallu Tout changer Tout le bloc Voilà Le problème C'est que cette fusée Doit amener Artemis 1 Dans l'espace Il faut comprendre Que c'est cette fusée Que vous voyez là Qui doit aller dans l'espace Et amener Artemis 1 Alors Qu'est ce qu'on appelle Artemis En fait Artemis c'est Plein de petits programmes Différents Donc on a par exemple L'atterrisseur Sur la lune C'est à dire qu'on a L'atterrisseur de base Qui est toujours en cours Le programme est en cours La NASA a toujours pas sélectionné Son atterrisseur Donc c'est un atterrisseur On parle d'un atterrisseur Conventionnel Donc non humain Un atterrisseur Pour faire des allers-retours Pour Alors clairement Il y a l'idée De récupérer des ressources Sur la lune Et de les envoyer Dans la station Qui sera au-dessus Qui s'appelle Getaway Donc il y a un autre programme Mais la NASA est en train Alors la chance incroyable De la NASA C'est qu'elle a Le privé Qui lui amène Des opportunités Donc en fait La NASA Ne développe pas tout ça C'est des compagnies Elle passe des appels d'offres A des compagnies privées Donc on connait SpaceX On connait Blue Origin Mais il y a Northrop Grumman Il y a Boeing La chance de la NASA C'est qu'elle a plus Le savoir-faire pour faire tout ça Donc c'est plus la NASA Qui développe tout ça La NASA littéralement C'est un mécène Comme Ten Green avait dit Il y a quelques semaines C'est un mécène Qui envoie des milliards de dollars A des compagnies privées Donc là vous avez Les trois compétiteurs en cours Pour l'atterrisseur lunaire De base Que la NASA Va simplement sélectionner Donc vous avez Une de ses composantes Qui est cet atterrisseur lunaire Vous avez la composante Je pense la plus incroyable Qui est Getaway Qui est littéralement Une petite station spatiale Internationale Autour de la lune Et genre Ça peut sembler dingue Quand on le dit comme ça Mais littéralement Tout le pognon a été débloqué Les composants Sont en construction Donc là vous avez Un composant Un module Chez Lucky de Martin Avec l'équipe Qui l'a conçu Donc vraiment Tout le pognon a été débloqué On va avoir Une station spatiale Internationale Autour de la lune C'est une station Vraiment internationale Il n'y a pas que la NASA On a la JAXA Donc la JAXA C'est les japonais On a l'ESA C'est les européens Malheureusement On avait Rocosmo Les russes Qui devaient être là Mais les russes Ont trouvé que c'était Un petit peu trop Centré sur la NASA Et les américains Et ils se sont retirés Du programme Il y a quelques mois C'est très triste Il y a aussi le Canada Attention Oui absolument Il y a le Canada Il y a 10 pays je crois Il y a les brésiliens Et tout Enfin c'est vraiment Un effort collectif Getaway C'est un truc Je pense que marcher sur la lune En soi C'est pas extraordinaire Getaway Et je pense Le truc le plus important D'Artemis Getaway Ça va être Une station de transit C'est à dire que Généralement Quand on va sur la lune On doit tout amener avec soi C'est à dire qu'on doit se faire chier A amener le carburant On doit tout amener avec soi C'est comme quand vous allez faire du camping Vous n'y allez pas sans tente Le but de Getaway En fait ça va être de faciliter Le transit jusqu'à la lune C'est à dire que Ça va être une station de service Où vous allez pouvoir récupérer du matos Ça va être une station de recherche Station de transit Ça va être Ils vont tout faire Sur Getaway C'est vraiment Le concept est absolument génial Je trouve Et surtout ça va être une station de service Éventuellement pour aller sur Mars Et Bah Getaway Je pense que c'est la composante La plus importante De D'Artemis Ils ont déjà Débloqué tout le budget Et le premier tir Est prévu D'ailleurs ça sera une Falcon 9 De SpaceX Qui va mettre les deux premières composantes De Getaway en orbite En 2024 Donc les tirs sont prévus Les composants Sont en construction Le budget est là Techniquement Il y a un univers Où les américains Annulent tout Genre il y a un univers Mais Vu le pognon Ça va leur coûter plus cher D'annuler Parce que rappelez-vous Que c'est des compagnies privées Et que les américains Ont passé des contrats Et Si vous annulez un contrat Aussi brutalement Ces compagnies vont se retourner Contre l'état américain Et vont Les poursuivre Sans aucun doute Et ça va coûter plus cher Aux américains D'annuler Que de Ça va coûter plus cher D'annuler Que 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 de continuer Donc les américains Ont pas le choix Ils sont sur Ils ont investi Trop de milliards de dollars Déjà Même si la SLS Fonctionne pas Elle va fonctionner La SLS Et Il y a un monde Où SpaceX Et Starship Arrivent A battre la SLS Aux poteaux Et à récupérer Les contrats De la SLS Même si Personne n'a encore Y pensé Il y a beaucoup de gens Qui Ça fait peur De dire qu'il vaut Si bien vous foutre A la poubelle le SLS Ou juste Pour les missions d'équipage Mais c'est tout Voilà En fait pour l'instant La SLS Elle coûte tellement cher On parle sur du 2 milliards de dollars Le tir C'est totalement dingue Dites vous que c'est deux fois plus cher Que la Saturn V Qui a été la fusée La plus chère de l'histoire Et Ils vont La SLS Elle est juste là Elle va juste être là Pour 3-4 tirs Pour faire les tirs Habités en fait Il va y avoir sûrement On est je crois A 50 tirs de prévu Pour le programme Artemis 50 tirs Dites vous que c'est que Des compagnies privées Dont SpaceX Blue Origin Et les autres Les autres compagnies privées Qui vont faire les tirs Littéralement La SLS Est juste là Pour les tirs Habités De Artemis Donc en fait Il faut comprendre Que la compagnie Reposante habité de Artemis C'est pas grand chose Vraiment c'est On parle vraiment D'une implantation A long terme dans l'espace Avec Gateway Et Artemis Ce qu'ils ont jamais voulu faire Avec Apollo Parce qu'Apollo C'était juste politique Pour battre les Russes Ce ne serait pas plus simple De déplacer l'ISS Dans l'orbite de la lune Non C'est pas possible C'est trop lourd En fait L'ISS Elle est trop proche De la terre En fait Il faudrait Une quantité de puissance Assez dingue Pour sortir l'ISS De la terre L'ISS elle est énorme Genre elle est Darfi Je voudrais un jour Nous parler de l'ISS Mais l'ISS Est monstrueuse C'est la plus grande Structure construite Par l'Homme Il me semble Et même Elle n'est pas faite Pour l'orbite lunaire En fait La station de base Donc ce serait une catastrophe Tu la mets là-bas Elle n'a pas de moyens De propulsion Ouais Alors on a Donc j'ai parlé De l'atterrisseur de base Donc de non humain J'ai parlé de la SLS Donc ça j'ai fait Une autre minute spatiale Donc de la roquette Qui doit normalement Porter le projet Même si c'est Le privé Qui va porter le projet Dans SpaceX Sans aucun doute Il faut un atterrisseur Lunaire maintenant Donc il faut un atterrisseur Pour poser des gens Sur la Lune Rappelez-vous Que le but de la mission Alors A la base Artemis devait On devait se poser Sur la Lune en 2024 Alors Réfléchissez bien 2024 C'est politique La date Il y a eu les élections L'année dernière 2020 Les américains Font des mandats De président de 4 ans Donc en fait Si Trump avait été réélu Parce que Trump L'administration Trump A lourdement soutenu Le projet Si Trump avait été réélu A la place de Biden Trump aurait pu finir Son second mandat Avec potentiellement Des américains Sur la Lune en 2024 Ce qui aurait été Un énorme coup de pub Pour dire Regardez ce que j'ai fait Et tout ça Donc tout est politique Les américains Ne vont pas sur la Lune en 2024 En l'état actuel du projet Entre autres Parce que la SLS La roquette Est simplement en retard Et elle ne vole pas Artemis 1 Serait prévu pour Février 2022 Et à chaque fois Qu'ils rencontrent Un nouveau pépin Qu'ils sont incapables De l'utiliser correctement Ou de la faire fonctionner Ça décale De plusieurs mois Donc Pour l'instant On attend d'avoir la SLS Qui fonctionne Ce qui n'est pas le cas Mais Ils vont la faire fonctionner La SLS Et les choses vont aller Très très vite A partir de De 2023 2024 Genre on a des quantités De tirs De prévus Totalement Dingues Et le fait qu'on ait Le privé derrière Qui arrive Avec des fusées A gogo Regardez nous Si vous filez le pognon On peut vous mettre ça En orbite On a une énorme volonté Derrière De faire fonctionner les choses Donc on a L'atterrisseur lunaire On a Une grosse compétition Il n'a pas encore été sélectionné Mais on a On a On a On a trois Atterrisseurs Qui ont été pré-sélectionnés Donc on a Le Starship C'est pas cette année Qu'ils doivent choisir Lesquels Parmi les trois Ils vont choisir On a le Starship De SpaceX En mode Aluminisseur Qui est totalement dingue On a ce qu'on appelle La National Team Donc en fait Qui est Blue Origin Donc la compagnie De Bezos Qui s'est alliée Avec Northrop Grumman Et compagnie Et qui ont fait Un espèce de petit consortium Et on a Dynetics Qui n'est pas connu du tout Et qui ont fait aussi Un petit truc Très sympa Donc Voilà L'atterrisseur lunaire Potentiel Que la NASA Vont choisir Dites vous que ces mecs là Ont reçu des allonges De pognon Assez dingues Pour Continuer le projet On parle de centaines De millions de dollars Je crois que SpaceX Ils ont reçu 250 millions de dollars Pareil pour la National Team De Blue Origin On parle quand même De très grosses sommes Qui sont envoyés La NASA a la chance C'est une chance incroyable Pour la NASA D'avoir des compagnies privées Qui font le sale boulot Pour elle La NASA elle se contente D'aligner le pognon Voilà C'est ce qu'elle fait maintenant Et le peu de choses Qu'elle doit faire Elle le fait mal Parce que la SLS Elle fonctionne pas Heureusement Ils ont persévérance Qui les sauve un peu En publicité en ce moment Parce que C'est pas très glorieux La NASA Hop là Et enfin On a un truc qui est prêt Parce qu'il va falloir Amener des gens là-bas Donc il va falloir Ce qu'on appelle Vraiment avoir Un module Qui est prêt Depuis plus de 12 ans Et oui Orion C'est vraiment là Lui Est un reliquat De Ce qu'il y avait avant Artemis Donc les américains Ont mis en Ont créé Un magnifique petit module Pour amener des mecs Dans l'espace Il y a une constellation Il y a des problèmes Constellations C'est le module De constellation Donc ce qu'il y avait Avant Artemis Les américains L'ont fini Et il attend Depuis 10 ans Voilà Il attend Qu'on l'envoie dans l'espace Et il fonctionne Il est opérationnel Donc les américains Ont déjà des composantes De prêt Il a déjà été testé Envoyé dans l'espace Là voilà Avec la La récup Quand ils l'ont testé Pour la récupération Et ils ont en fait Ils ont tout ça de prêt Voilà Donc Artemis C'est un énorme programme Et Il y a beaucoup d'ambition D'ailleurs ça Le but Non caché d'Artemis C'est d'aller Sur Mars après Dans la foulée Et de se servir De get away Pour Comme base de ravitaillement Le but Va être de faire du carburant Sur la lune Sans aucun doute Ça va être de Il y a de la glace Sur la lune On le sait On va en trouver Et on sait qu'elle est là Et à partir de la glace On va pouvoir faire Du carburant On va pouvoir faire De l'essence Pour fusée Et Ça va faciliter La logistique en fait De pouvoir Ravitailler des fusées Rappelez vous Pour aller sur Mars Faut aussi tout emmener avec soi Si on a une base à mi-chemin Même pas à mi-chemin Mais Si on a Si on peut faire un arrêt au stand Avant Ça facilite Énormément la logistique Vous pouvez directement avoir Vos vaisseaux de près Qui seront sur get away Et vous amenez juste Les astronautes C'est Une autre vision du spatial Que les américains Essayent de mettre en place Avec Artemis Moi je pense qu'ils sont Dans la bonne direction Forcément Le programme est tellement ambitieux Que Bah Il y a des choses Qui vont prendre plus de temps Mais Ça va avoir du mal à suivre Un des meilleurs je pense Mais il y a le pognon Il y a la volonté politique Et la volonté politique Pour l'instant C'est le plus important On a trois administrations Différentes qui ont soutenu le programme Ce qui est limite Jamais vu Mais parce qu'ils ont déjà Trop dépensé d'argent Et l'administration Qui annule tout Elle va se tirer au bazooka Dans le pied Et c'est pour ça Là l'administration Bidon Est favorable Donc elle doit voter L'année prochaine Tout le budget Mais déjà Elle a donné son accord Normalement Ça devrait tourner Donc il y a Un support politique Au programme On parle là De beaucoup d'argent Enfin beaucoup d'argent Même pas Même pas Là le programme au total Il a coûté 30 milliards de dollars Vous allez me dire C'est beaucoup d'argent 30 milliards de dollars Mais à l'échelle des états Non Le budget militaire De la France chaque année C'est 60 milliards Je crois Les états unis Chaque année Ils mettent 600 milliards De dollars dans le militaire 600 milliards Donc oui le projet Artemis En 10 ans Il a coûté 30 milliards C'est rien Pour les états unis C'est vraiment pas grand chose Et sur ces 30 milliards C'est la SLF Qui bouffe quasiment tout Elle est 11 milliards Non un truc comme ça Plus On est plus proche Des 15 Entre 15 et 20 milliards Déjà Bouffé par la SLF Ça fait rêver Ça fait rêver Parce que la SLF Ils n'arrivent pas à allumer Le premier étage Voilà pour le projet Artemis On va en entendre parler D'Artemis Je rentrerai sûrement dans le détail Quand on aura des news Quand ils auront sélectionné Les atterrisseurs On essaiera de présenter Sûrement les Les Je rêve de licencier Toutes les armées du monde Pour Ouais Pour mettre dans le spatial Moi aussi Moi je pense que le militaire Quand tu mets 600 milliards Dans des porte-avions inutiles Il y a trop d'argent Qui part dans le militaire Je préférais qu'on mette Dans le spatial Sans aucun doute Le spatial Vas-y vas-y Un des derniers porte-avions américains Qui ont sorti Je crois il coûtait 17 milliards Le programme Le classe Ford Le premier avec le programme Derrière Ouais On est à presque 20 milliards de dollars C'est totalement dément Les Et oui Moi je pense que le spatial C'est la course La plus pacifique qui soit Au niveau Pour En tant qu'être humain Genre c'est la C'est la course à l'armement La plus belle course Qui soit La plus saine La plus saine Et De toute façon On en a une en ce moment Déjà on a les chinois Les indiens Qui se tirent la bourre De façon Agressive Et le spatial Et fait partie de la propagande Donc il faut Les indiens veulent aller sur la lune Pour entre autres Faire chier les chinois Et les chinois sont prêts aussi A foutre du pognon On l'a vu Dans une fusée lunaire Donc voilà pour Artemis On en reparlera d'Artemis Sans aucun doute On va avoir Les prochaines années Vont être importantes pour Artemis Et on va reparler de la SLS Prochainement Parce qu'ils vont faire leur tir Leur tir D'une façon ou d'une autre Donc on C'est assez impressionnant Voir le premier étage tourné L'autre fois il a tourné 15 secondes Le premier étage Les images sont impressionnantes De voir le premier étage De la SLS tourner On n'a pas vu Ça depuis Saturn V En fait En termes de puissance C'est impressionnant Et t'en penses quoi toi T'en penses quoi toi D'Artemis Ten Green Y'a de la volonté Mais est-ce que le lanceur Va pas poser problème Sur le but Enfin Sur le programme Je pense que ça va être Un gros point noir Sur tout le programme Les gens vont le pointer du doigt Moi je pense Qu'ils vont s'en débarrasser Je pense qu'ils vont le garder Pour faire genre Ils vont le tirer Une ou deux fois Et ils vont tout miser Et moi je pense Qu'à la vitesse Ou va SpaceX Starship Ils font un tir orbital L'année prochaine De Starship Si ça tourne Si ça tourne bien Si ils arrivent A choper le booster Vraiment avoir Une bonne maîtrise Ça va le faire Et il y a une volonté Comme on a jamais eu avant Chez SpaceX Et ça Je trouve que Ils sont en train De rattraper la NASA En fait Genre très vite Et ils se donnent Les moyens de le faire Donc moi je pense Que la NASA Ils regardent ça d'un oeil Et ils se disent On a déjà foutu des milliards Si on voit que Là SLS On peut pas la ferrailler Pour des raisons politiques Mais On peut très bien Filer le pognon ailleurs Si on voit que Quelqu'un fait mieux Et Moi j'espère que C'est ce qui va se passer Il faut que tout le monde Il faut que tout marche Hop Et puis Si Starship Ça marche tant mieux Mais Ils sont sur la bonne voie Je pense Ouais mais après De toute façon Surtout qu'en fait La LOPG Elle veut surtout Servir de station Allez C'est à dire Avant dans Apollo 11 Ils arrivaient avec Leur Leur capsule Donc avec les équipages Et Il y avait une partie Qui servait Un module d'atterrissage C'est ça Il y a notre module Qui servait Il y avait le LEM Le LEM Qui était le module d'atterrissage Et il y avait un mec Le pauvre astronaute Qui restait en orbite Avec le reste Et avec le LOPG Au lieu de Ils vont carrément Ils vont stationner là Et ils environt Les équipages Qui feront des Va et vient Ça va devenir Un taxi En fait C'est une station service Où les mecs Vont faire des allers-retours Tranquils Et tout ça Donc le programme Est ambitieux Et moi je pense Que le programme Est bon Et je leur souhaite De réussir On va dire ça comme ça Alors les Les échéances C'est que la SLS Elle va sûrement Tenter Dans le mois prochain De tirer son premier étage Il faut qu'elle réussisse Putain Il faut qu'ils Il faut qu'ils arrivent A faire au moins 5 minutes De premier étage Correct Genre S'ils arrivent à faire 5-6 minutes Ça sera bon C'est le minimum Qu'ils doivent faire Et après ça Ils pourront tirer Sûrement en février 2022 Artemis 1 Donc qui sera vraiment La première grosse mission Ce sera pas une mission habitée Artemis 1 Mais ils vont tout tirer Orion et tout Ils vont vraiment Ils vont aller jusqu'à la lune Je crois Ils font une orbite Autour de la lune Et ils reviennent je crois Mais ils vont Ça serait la première Grosse échéance Et La semaine prochaine Lundi Lundi ou mardi On a Starship SN10 Qui va voler Genre C'est sûr A 99% Donc peut-être Qu'on arrivera A le faire en live Si j'ai un autre stream Au même moment Je ferai une pause Et on regardera le tir en live Pendant mon jeu de rôle Allez on arrête les gars A quelle heure Qui pose de 5 minutes C'est ça A quelle heure On en sait absolument rien On sait même pas Si c'est lundi ou mardi En fait c'est Ils communiquent beaucoup Et ils s'en foutent un peu De la discrétion Chez SpaceX Donc en fait Avec les éléments Que vous arrivez à avoir Vous pouvez déterminer Quand ils vont tirer Là ils ont L'autorisation de fermer Toutes les routes autour De leur truc de tir Ils ont l'autorisation Lundi et mardi La FAA a donné son accord Donc Ils ont fait un Un tir statique Qui a fonctionné Il y a 2 jours Et Ce qui veut dire Que quand le tir statique est fait Bah ils peuvent tirer Donc lundi et mardi On va sûrement avoir SN10 qui va voler Sachant que SN11 est prêt On a le premier booster Qui doit pas aller loin De la finition Et le deuxième booster Qui est déjà en montage Genre c'est l'usine là-dedans Et on a SN15 et 16 Jusqu'à 18 Qui sont en cours de montage Aussi C'est C'est beau C'est beau Il existe un site web fiable Qui répertorie Tous les tirs à venir Dans le monde Ouais Tu vas Tengreen tu m'avais filé Ouais j'avais filé Sur Wikipédia Il y a la liste des tirs Qui se majore Il y a même des sites Especialisés Tu vas sur Wikipédia Et t'as même des fois Les streams en live Ils te mettent les liens Des streams en live Pour voir Tous les tirs à venir Les fusées Les liens de streaming Il y a une communauté Assez vivante Sur ça Et On est limite à Deux tirs par semaine Quasiment Tellement il y a de tirs En ce moment C'est génial Bon Bah on va s'arrêter là Juste une chose C'est Pour ceux qui se demandaient Ouais cette année Ils vont pas finalement tirer Blue Origin leur fusée Ils vont en tirer l'année prochaine Ouais La New Glenn On sait pas trop Comme je dis On sait pas trop ce qui se passe Chez Blue Origin Ils sont très très discrets Sur leur communication Et Ils ont rien confirmé Annulé On sait rien Genre On sait rien On sait qu'elle est en cours de montage Parce qu'on a vu des photos Du hangar ouvert Et on a vu le premier étage En construction Mais A part ça On sait rien du tout Voilà Donc On verra bien Mais en tout cas Ouais Lundi mardi On va avoir un tir de SpaceX Donc Starship Je crois qu'Elon Musk a dit Qu'il avait 60% de chance De le poser cette fois Ce qui est Ça vente Mais on voit qu'ils y sont pas loin Ils ont Il est confiant Il est confiant Il est confiant Voilà Pépé Tu vas bientôt tirer Sur Karbal Bah j'attends Que mon sub-goal soit fait Le sub-goal J'attends C'est pas Il te remplit pas Comme ça J'ai pas à rager en live Sur mes fusées Qui explosent Et compagnie Ah bah c'est le but ça Tu fais une SpaceX Bah tu fais comme tout le monde A l'époque Ils avançaient comme ça On tire et puis on fait tout péter Bon sur ce On va s'arrêter là Parce que j'ai envie d'aller voir Du Starcraft 2 Là Katovice Je vais aller voir Les games qui sont en cours Passez un bon samedi Merci Tengreen Pour Merci à toi Pour Luna Et Bah d'ailleurs Tengreen Tu seras là sur U4 demain Je crois que Chouan A lâchement abandonné son Aragon Chouan ce Je ne dirai pas le mot Mais voilà Donc Demain à 14h EU4 Il va y avoir du mouvement Il va y avoir de la guerre La game des secondes couteaux Donc Passez un bon samedi Puis un bon dimanche Allez Ciao ciao tout le monde Salut Ciao